Dimitri Pabienko. L'édito Sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors football toujours, Ligue des Champions hier soir, ce soir c'est l'OM qui joue à Rotterdam contre Feyenoord, demi-finale allée de la Ligue Europe à conférence, la dernière née des Coupes d'Europe la plus modeste. Mais ça n'est pas évident de s'enthousiasmer pour cette compétition. En gros, soit l'OM la gagne, soit elle passe aux oubliettes pour nous. Sinon, qui va retenir le parcours des Marseillais s'ils ne remportent pas le titre ? Battre les Suisses de balle ou le champion d'Azerbaïdjan, c'est mignon, mais ça ne déclenche pas d'hystérie collective. C'est vrai qu'il faut se motiver au départ pour aborder cette compétition avec en train. Si je vous pose la question à tous, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas une idée bien précise de ce qu'est cette nouvelle Coupe d'Europe, Ligue Europe à conférence. Rien que le nom n'a l'impression d'être coincé dans un amphi à regarder des PowerPoint. Alors on va réviser, c'est la petite sœur de la Ligue Europe à elle-même, petite sœur de la Ligue des Champions et c'est sa première année d'existence. Vous me suivez la Coupe d'Europe du pauvre ? C'est l'ancienne C3. Voilà exactement, si on veut être mauvaises. Donc c'est même l'enseigne intertoto. Avec des équipes, des petits championnats et les recalés de la phase de poule de la Ligue Europe, ce qui est le cas de l'OM. Ça ne vous fait pas rêver ? Ok, on est loin des paillettes de la Ligue des Champions, à des années-lumières de Manchester City. Et alors, pas la peine de se boucher le nez, il y a une vie à côté des grands de ce monde, avec des affiches qu'on ne voit pas souvent, des clubs qui nous font visiter l'Europe un peu plus originaux que Madrid, Liverpool, Munich ou Manchester. Et au bout, là, qui tend les bras à l'OM, un titre européen quand même. Et oui, effectivement, alors Marseille est en demi-finale, on se rapproche du sacre. Les supporters ne s'y trompent pas. Au début de cette compétition, oui, ils n'étaient pas plus passionnés que ça par ce lot de consolations européens. Mais là, avec l'OM dans le dernier carré, ça titille à nouveau tous ceux qui veulent tutoyer les sommets, même si c'est une colline et pas l'Himalaya. Regardez les équipes qui restent. Marseille, donc, Feyenoord, la Roma et l'Heister. Ça va. Franchement, ça a plutôt de l'allure. Oui, ça va. Il faut être gonflé pour ne voir que de la seconde zone. À Rotterdam, ce soir, l'ambiance va être bouillante en plus. Et puis, soyons raisonnables. Les Marseillais font une très bonne saison. Huit victoires sur les onze derniers matchs, par exemple. Mais ils n'ont pas, franchement, les moyens de briller en Ligue des Champions. La marche est encore un peu haute. Alors, en attendant, ne boudons pas notre plaisir. Inscrire son nom au palmarès de la première édition de cette Ligue Europa Conférence, ça fera une nouvelle occasion de dire à jamais les premiers. Ça rapportera un peu d'argent aussi. C'est jamais négligeable. Et puis, les clubs français ne se sont rien mis sous la dent comme trophée européen depuis 1996. Si on cherche en Ligue des Champions et en Ligue Europe à cette saison, ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne. Donc, on n'a pas vraiment les moyens de snobber cette compétition. Maintenant, il faut la gagner. Alors, aux armes ! Nous sommes les Marseillais ! Voilà, ça y est, on est prêts. Merci beaucoup Virginie Fulpin, c'est en 23.